On a choisi la réunion parce qu'on cherchait un stage à la chaleur et la réunion, il y a un décalage d'horaire, il y a deux heures de décalage d'horaire. Donc pour nous, ça tombait très bien et ce qui nous permet d'être actifs tout de suite. Actifs tout de suite, sans rechigner aux lourds efforts à répéter dans cette période foncière. Et oui, dans cette dernière ligne droite vers les Jeux Olympiques de Tokyo, les quatre sélectionnés tricolores enchaînent les séries de soulevé avec des barres de plus en plus chargées, du gros volume d'entraînement dans un contexte de travail inédit ici, mais très stimulant. C'est bien d'être venue ici parce que le fait de s'entraîner au soleil est beaucoup plus bénéfique pour moi et je pense aussi pour les autres en termes de douleur et tout, donc c'est le top. Il faut toujours être concentré lors des séances parce que c'est un sport très technique. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait déjà pour ne pas se faire mal. Et aussi pour le réussir correctement. Il faut être bien entraîné pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs parce que la concurrence est très très dense. Ça ne va se jouer à rien du tout. Donc du coup, il faut accepter subir, il faut accepter souffrir à l'entraînement. On fait beaucoup de mouvements. Donc avec la chaleur, ça nous permet de combattre la fatigue et puis moins de blessures. Parce qu'en hiver, on a plus tendance à se blesser quand on travaille comme ça. Là, on travaille dans la bonne humeur. La Réunion est toujours présente dans l'haltérophilie au niveau national. Et on a toujours envie de faire venir les élites comme ça. Ça fait plaisir au club et aux jeunes athlètes de la Réunion. Des jeunes athlèrophiles pays, admiratifs devant tant d'acharnements au travail. Mais ils savent que c'est le prix à payer pour espérer un jour vivre leur rêve olympique.